Salut les voyageurs, aujourd'hui nouvelle séance de nœud avec un nœud peu commun qui est le nœud de papillon. A quoi il sert ? Eh bien tout simplement à créer des lignes de vie, par exemple. On voit ça ensemble. Quand on a besoin de créer des traversées horizontales, parce qu'on est dans un pierrier, parce qu'on est sur une vire, parce qu'il faut faire avancer un groupe de façon horizontale et qu'on va progresser un peu comme sur une via ferrata. Avec la corde qui est bien comme ça, on vient de ce côté-ci avec le mousqueton, hop, on enlève le mousqueton et on continue ici avec l'autre corde. Eh bien on peut envisager de faire un nœud de 8 noué, qui marchera bien parce qu'il est fait pour résister. Par contre le nœud de 8, il est fait pour travailler avec un sens vertical. Si les cordes, elles sont comme ceci, on se retrouve là, avec une position de corde qui n'est pas naturelle pour le nœud. Il existe un nœud assez simple à réaliser pour ça, qui s'appelle le nœud de papillon. Le nœud de papillon, on commence à le réaliser un peu comme un cabestan. On fait une boucle, je sais, c'est toujours un peu les mêmes boucles. On crée une autre boucle, on ramène. Et ici, le bretzel, au lieu de croiser, comme sur le cabestan, on vient utiliser l'intérieur là et on le coiffe avec tout le reste. Hop, on ferme bien. Voilà. On vient attacher ce nœud dans notre mousqueton. Et là, on se retrouve avec un nœud où les deux brins partent dans les bons sens. Du coup, c'est vachement pratique et vachement safe quand on a besoin de faire une ligne de vie. L'avantage avec ce nœud, c'est que cette boucle ici, elle est ajustable. Si on a besoin de plus de longueur, parce qu'on se rend compte que notre ligne de vie, là, elle n'est pas en très, très belle position. Eh bien, hop, on vient chercher un peu de mou. On retresse bien le nœud pour qu'il ait une belle forme. Hop. Et on vient d'agrandir la ganse avec notre nœud. On recrée. On fait une boucle. Une seconde boucle. On vient créer notre bretzel. Et ici, là, on vient chercher la future ganse pour pouvoir fermer comme il faut notre nœud. Et on a notre nœud de papillon. Pour vérifier s'il est bien fait ou presque bien fait, notre nœud de papillon, on a toujours l'anneau qui se crée ici, deux bouts de cordes qui sont là et les départs qui sont vraiment horizontaux. Attention sur ce nœud, il n'est pas à confondre avec la tête d'alouette que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, c'est la même chose avec le nœud de cabestan. Le cabestan, quand on crée, on a une boucle derrière, une boucle de l'autre côté. Et là, on a les deux boucles du même côté. On vient le plier et on se retrouve avec un nœud. C'est très pratique pour amarrer quelque chose, mais il n'y a aucune vraie résistance. Surtout si vous avez un brin libre après. Là, les cordes, elles peuvent, en se mettant en tension, commencer à glisser et le nœud, il peut se défaire. Et là, il n'y a aucun cas, il peut se Kolleg Sous-titrage FR ?